Bonjour Denis, alors ravi de te retrouver sur la chaîne une nouvelle fois. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore ? Oui, bonjour Emmanuel, merci de m'inviter encore. Donc Denis Coster, je suis médecin anesthésiste réanimateur. Je travaille en clinique et je me suis beaucoup intéressé au cours de mon cursus à la santé corps-esprit dans une vision vraiment holistique. Donc je me suis formé à l'hypnose, je suis instructeur en hypnose. Je me suis également formé au coaching auprès de, par exemple, des gens comme Alain Queirol ou Robert Dils, qui sont des références dans le domaine. Et ensuite, j'ai un petit peu fait évoluer mon intérêt vers une vision non plus réactive de la santé, non plus aller chercher à soigner la maladie, même si c'est encore ce que je fais en tant qu'anesthésiste, bien sûr. Mais en tout cas, plutôt que d'aller soigner la maladie, plutôt faire en sorte de la prévenir et voire même, pour aller encore plus loin, optimiser la santé. Donc tu vois, on fait toute une espèce de range entre la maladie et l'optimisation de la santé. L'idée, c'est d'avoir vraiment une possibilité d'aller chercher non plus la normalité de la santé, mais plus une optimisation pour aller vers plus de longévité. Et c'est ainsi que j'ai introduit en France le concept du biohacking, qui est donc cette méthode américaine qui vise à l'optimisation de la santé, de la performance vers une plus grande longévité. Et voilà, comme j'ai un cursus aussi dans la médecine dite anti-âge, le thème de la longévité m'intéresse. Et puis bon, ayant passé la cinquantaine, forcément, je suis un peu plus touché que si je n'en avais que 20. Je connais aussi ce problème. Alors, j'invite vraiment mes auditeurs à regarder la première vidéo qu'on a faite sur le biohacking. Elle est vraiment passionnante. Et aujourd'hui, si je t'ai invité, c'est pour parler d'un sujet qui touche beaucoup de monde, le sucre, l'addiction au sucre, et puis l'anxiété. Alors, on parlait hors antenne aussi. On est anxieux, donc on prend du sucre et on prend du sucre, et donc on est anxieux. Donc, est-ce que tu peux nous développer cela, s'il te plaît ? Oui, alors comme tu dis, effectivement, la grande question, c'est quelle est l'œuf, quelle est la poule ? Alors, juste, voilà, pour être un peu schématique, on dira qu'il y a, par rapport à l'addiction au sucre, parce que c'est une vraie addiction, il a été montré que le sucre était plus addictif, même que la cocaïne, d'après certaines études. Donc, il y a une vraie addiction au sucre. Ce n'est pas juste une vue de l'esprit. Il faut comprendre qu'il y a deux types d'addictions au sucre. Je dirais qu'il y a une addiction, une dépendance mentale et une dépendance physique. Concernant la dépendance mentale, c'est quelque chose qui est très, très entretenu, on va dire, dans toutes les civilisations. C'est vrai que, quelle que soit, je dirais pour être large, la religion du livre auquel on appartient, qu'on soit juif, musulman ou chrétien, toutes les fêtes sont émaillées de sucreries. À Noël, on a du sucre. Là, on vient de passer Pâques, on a du chocolat. À un baptême, on a des dragées. À l'Aïd, il y a des pâtisseries au miel qui sont tellement bonnes qu'elles devraient être interdites, tellement elles sont bonnes. Il y a également beaucoup de sucreries dans le judaïsme. Donc, on a été toujours habitués à nouer des liens extrêmement étroits entre le plaisir, la joie, la fête et le sucre. De même, quand on est enfant, on a été très vite habitués à gérer nos émotions par le sucre. « Ah ben, tu as une bonne note à l'école, je te donne un bonbon. Oh, tu es triste, je te donne un gâteau. » Donc, tout ça, c'est quelque chose qui a forgé notre esprit dans une idée de se dire que nous pouvions soigner nos émotions par le sucre. Et puis, si on va même encore bien plus loin, on a appris très tôt à soigner nos émotions par le fait de mettre quelque chose dans la bouche. Je rappelle que quand on est bébé, on est dans le ventre de maman. Il n'y a rien de plus agréable et confortable que le ventre de maman. On n'a pas besoin de s'embêter à respirer. On n'a pas besoin de s'embêter à manger. On est au chaud, on est bien, on est au calme. On entend une seule chose, c'est le battement du cœur de maman. On est très bien. Et puis, à un moment, c'est horrible, c'est la naissance. On sort de ce milieu extraordinaire et on est soumis à des bruits. On est soumis à du froid. On est soumis à la respiration. Et donc, on pleure, on crie, on émet tout un tas d'émotions qui sont directement calmées dès notre naissance par quelque chose qu'on nous met dans la bouche, que ce soit le sein de maman, le biberon, une tétine. En tout cas, on nous apprend très vite, finalement, à ne plus exprimer nos émotions en nous mettant quelque chose dans la bouche. Donc, comme j'ai expliqué, le problème, c'est que bien souvent, cette chose qu'on met dans la bouche, c'est du sucre. Donc, ça, je dirais que c'est la dépendance mentale, puisque finalement, on a appris très vite à gérer notre stress, nos émotions, voire même notre colère ou notre ennui par du sucre. C'est ce qu'on fait tout au long de notre vie. Et puis, il y a toute une dépendance, je dirais, physiologique, physique et physiologique du sucre. Quand on prend du sucre, ça va activer notre cerveau au niveau de ce qu'on appelle le circuit de la récompense, notamment la dopamine. Et c'est ce qui va un petit peu nous conduire à cette addiction, à cette obligation de manger du sucre, finalement, pour ressentir du plaisir. En fait, la dopamine, c'est à la fois quelque chose de très positif, avec le plaisir, la motivation, mais également, il y a un côté, je dirais, dark side, un côté un peu obscur de la dopamine, qui est le côté addictif. Et effectivement, le sucre va activer aussi ce côté addictif. Donc, c'est vraiment une dépendance physiologique. Dépendance physiologique qui est extrêmement profonde, puisqu'il existe cinq goûts dans la nature, le sucre, le salé, acide, amer et neutre. Si on prend un bébé et qu'on lui donne de l'eau, c'est-à-dire du neutre, il ne va pas avoir de réaction. Par contre, si on lui donne du salé, de l'amer ou de l'acide, il va grimacer. Si on lui donne du sucre, il va sourire. Donc, de toute façon, même bébé, nous sommes déjà programmés par notre physiologie à aimer. Le sucre, d'ailleurs, notre cerveau utilise comme principal carburant, le glucose. Donc, notre cerveau, il aime le sucre. Il peut utiliser d'autres systèmes quand on ne mange pas de sucre, comme par exemple les corsettoniques. Éventuellement, on y reviendra. Mais en tout cas, notre cerveau, il aime le sucre. Il est programmé pour ça et il nous le fait bien sentir. Donc, il y a cette dépendance quasi obligatoire, physique et mentale par rapport au sucre. Je suis très, très bavard, mais j'espère avoir été clair. Tout à fait clair. Alors, il y a deux types de sucre dans l'opinion commune. Les sucres rapides et les sucres lents. Ah ben, si c'était si simple, si c'était si simple, ça se saurait. En fait, c'est bien plus complexe que ça. Il n'y a pas deux types de sucre. Il y a… Alors, en fait, souvent, on définit les sucres par ce que l'on appelle l'index glycémique. Bon, à tort ou à raison, en fait, l'index glycémique correspond à un chiffre noté sur 100 qui va estimer, je dirais, le pouvoir sucrant de tel ou tel aliment en estimant la vitesse à laquelle l'insuline va augmenter à la suite de la prise de tel aliment. En fait, l'insuline, c'est cette hormone qui va nous permettre de stocker le sucre dans les cellules. Ça évite qu'il y ait trop de sucre dans notre sang, trop de sucre dans le sang. C'est ce qu'on appelle le diabète. Et il y a également des problèmes dus à cet excès de sucre dans le sang et cet excès d'insuline dans le sang. Trop de sucre dans le sang, trop d'insuline dans le sang, ça peut provoquer du diabète. Ça peut provoquer ce qu'on appelle le syndrome métabolique, c'est-à-dire un mélange de problèmes divers et variés, métaboliques et cardiovasculaires. Ça peut provoquer de l'artérosclérose, ça peut même provoquer le cancer ou la maladie de l'Alzheimer. Donc, trop de sucre dans le sang ou trop d'insuline dans le sang, ce n'est pas bon. Donc, ce qu'il faut, c'est faire en sorte d'avoir des aliments qui permettent une insuline qui va augmenter d'une manière plus lente. Alors, c'est ce que l'on appelle les aliments à un index glycémique bas. L'index glycémique, en fait, il dépend non seulement de l'aliment lui-même, mais il va dépendre aussi, par exemple, du mode de cuisson. Par exemple, on dit que les pâtes, c'est des sucres lents. Ça, c'était ce que nous disions avant. Mais pourtant, les pâtes, en fonction de quel type de pâtes, de comment on les cuit, ça va être un index glycémique très différent. Si on prend des pâtes blanches, donc extrêmement raffinées, où il n'y a plus, je dirais, tout ce qui englobait le blé, où il n'y a plus tout le côté qui, finalement, donc on sait, elle n'est pas noble. Mais donc, toutes ces pâtes issues de la farine blanche, quand elles sont très cuites, c'est presque comme du sucre pur. Alors qu'à l'extrême inverse, si on prend des pâtes complètes, qui sont donc issues du blé, avec encore son enveloppe, et qu'on ne les cuit pas trop, à l'italienne, à l'dente, elles vont avoir, effectivement, un index glycémique relativement bas. Donc, finalement, cette idée de sucre lent, sucre rapide, c'est juste une vue de l'esprit qui n'est pas vraie, en fait. L'idée, c'est de plutôt comprendre cette histoire d'index glycémique, de faire en sorte de prendre des aliments au maximum à un index glycémique bas. Donc, il existe un tas de tableaux par rapport à ça. Éventuellement, je pourrais t'envoyer un lien, en tout cas. Il y a différents moyens de déterminer. Il y a des listes qu'on peut trouver sur Internet d'index glycémique. Et puis, parfois, on peut avoir des surprises. Par exemple, si on prend les fruits secs, les abricots secs ont un index glycémique relativement bas. Alors, par exemple, les dates ont un index glycémique monstrueux, limite comme le sucre, voire même peut-être au-delà. Donc, c'est vraiment important de voir l'index glycémique des aliments, parce qu'on peut très bien avoir des surprises. En fait, il faut faire la différence, parce que souvent, les gens, ils assimilent sucre et glucide. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que dans les glucides, effectivement, il y a le sucre qui va provoquer une élévation rapide de l'insuline. Mais il y a ce que l'on appelle aussi les amidons, dans la pomme de terre, le riz, etc., qui sont donc des sucres complexes, qui vont mettre un certain temps à être digérés, à être débités en petits morceaux de sucre. Et donc, l'index glycémique va dépendre justement, finalement, de la facilité avec laquelle ces amidons vont être découpés en sucre. Si, par exemple, on compare le riz et le quinoa, le riz, en fait, c'est plein de sucre, quelque part, alors que le quinoa a très peu de sucre. Donc, il faut vraiment faire la différence entre les glucides et les sucres. Parce que quand on dit, par exemple, je veux arrêter les glucides, il y a des gens comme ça qui disent, je veux arrêter les glucides, mais je mange des légumes. C'est ridicule, parce que les légumes, c'est des glucides. Sauf que c'est des glucides qui ne sont pas digestibles. Les fibres, les fibres que l'on trouve, je ne sais pas, mettons dans les poireaux, sont des glucides, mais que nous ne sommes pas capables de digérer, et qui vont se transformer en selles et qui sont extrêmement importantes pour la digestion. Mais en tout cas, ça reste des glucides. Donc, gardez bien à l'esprit. Oubliez sucre rapide, sucre lent. Concentrez-vous vraiment sur l'index glycémique des aliments et faites en sorte de choisir les aliments à un index glycémique le plus bas possible. Le sucre raffiné, alors, comment il agit négativement sur notre corps ? Alors, le sucre raffiné, effectivement, et c'est du sucre, je dirais, tellement raffiné qu'il est extrêmement facile à digérer. En fait, plus les choses sont difficiles à digérer, plus le corps met du temps à aller chercher, à aller puiser les minéraux, les oligo-éléments, les vitamines. Mieux c'est. La digestion, c'est censé être quelque chose qui prend quand même plusieurs heures. Donc, le problème du sucre raffiné, c'est que là, le sucre, il est là tout de suite. Donc, hop, on le pompe tout de suite. Donc, si on a une élévation extrêmement rapide de la glycémie, donc du taux de glucose dans le sang. Et donc, très rapidement, il va y avoir un pic d'insuline pour faire baisser ce taux de sucre. Le problème, c'est qu'en réaction, une fois qu'il y a ce pic d'insuline, il va y avoir un down. Donc, le sucre va diminuer très vite et c'est ce qui peut provoquer ces sensations un peu de fatigue quand on a pris un repas trop riche et plein de sucre. Ça paraît un peu bizarre, mais quand on va, mettons, dans le fast food avec un M, comme ça, et qu'on prend un Big M, il faut savoir qu'un Big M, déjà, il y a plein de calories, mais surtout, il y a plein de sucre. Le pain du Big M, c'est bourré de sucre. La sauce du Big M, c'est bourré de sucre. Donc, on a l'impression qu'on a pris beaucoup de calories, qu'on devrait avoir de l'énergie, mais en fait, une ou deux heures après, on a complètement un down à cause de la quantité de sucre monstrueuse qu'on a ingéré et qui a été consommée par l'insuline. Donc, c'est ce qui provoque un peu ces sensations de down. Et c'est d'autant plus vrai en France, puisque nous avons l'habitude en France d'avoir un petit déjeuner très sucré. En France, le petit déjeuner très classique, c'est du pain de la baguette avec de la confiture ou bien de la pâte à tartiner comme on s'empare à haine ou de prendre des croissants ou des pains au chocolat ou bien chocolatines. Ça dépend où sont les personnes qui nous écoutent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le matin, nous avons pris l'habitude de prendre des bons retardements sur le plan métabolique. C'est-à-dire que nous allons nous gaver de sucreries alors qu'on ne s'en rend pas compte parce qu'on a l'impression de prendre des sucres lents. On est très contents. Et pourtant, vers 11h, vers midi, on a une fringale incroyable. On a faim, on a un petit down mais tout simplement parce qu'on a eu le pic d'insuline qui a fait rentrer le sucre. Et donc, on se trouve un petit peu en down. C'est pour ça que le matin, moi, je dis ou bien il ne faut pas prendre de petit déjeuner. C'est ce qui va dans le sens du jeûne intermittent et qui est souvent conseillé pour la santé. Bon, en sachant que il a quand même été montré que ne rien manger le matin, ça pouvait être délétère sur la santé, sur le long terme. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est possible de ne pas manger le matin. Le matin, finalement, notre corps est capable de produire de l'énergie. Nous avons un pic de cortisol le matin qui nous donne de l'énergie pour pouvoir commencer notre journée. Donc, théoriquement, on n'a pas besoin de prendre un petit déjeuner. Ou alors, si on le prend, il faut que c'est un petit déjeuner gras et protéiné, donc petit déjeuner anglais avec des œufs, du bacon, du fromage. Pour la petite histoire, ce matin, comme je suis cette garde. Pardon ? Les baked beans, les haricots rouges ? Alors, oui, les haricots rouges, oui, tout à fait. Les blancs sucres, remarque. Souvent, ils sont quand même dans une sauce à la tomate qui est un peu sucrée. Donc, ça, il faut éviter. Mais c'est vrai que, voilà, ce matin, je sortais de garde où j'étais un peu fatigué. Je dois dire que j'avais quand même faim. Même si, le plus souvent, j'ai un petit déjeuner le matin, ce matin, j'ai pris des œufs. J'ai pris quatre œufs brouillés. J'ai pris un petit peu aussi de whey protéines et puis quelques fruits secs à coque, quelques amandes. Et puis, voilà, le tour est joué. Là, je sais que je serai tranquille jusqu'à 13 heures. Donc, quelle est l'influence, en fait, du sucre sur l'anxiété ? Alors, en fait, il y a plusieurs choses. Donc, comme je disais, quand on a trop de sucre, on finit par avoir de l'insuline qui augmente. L'insuline est une hormone extrêmement importante. C'est elle qui nous permet aussi de construire nos muscles. C'est l'hormone qui nous permet de faire stocker le sucre dans les cellules. C'est l'hormone aussi qui nous permet de faire notre gras. C'est moins positif. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'insuline en excès a un côté inflammatoire. Ça va entraîner une inflammation. Alors, ce n'est pas forcément extrêmement clair. Mais disons que ce qui paraît être le plus probable, c'est le fait que justement, quand on a trop d'insuline, on augmente notre seuil d'inflammation et que cette espèce d'inflammation un petit peu ababrie dans l'organisme peut provoquer au niveau du cerveau ce que l'on va appeler de la neuroinflammation, donc une espèce d'inflammation du cerveau qui peut provoquer différentes choses, cette espèce de brouillard mental, de fatigue ou d'anxiété ou de stress. Donc, c'est à priori ce qu'on pourrait appeler la physiopathologie de l'anxiété dans la prise de sucre. Il y a aussi le fait que quand on prend trop de sucre, justement, on a cette down et on va se retrouver paradoxalement un peu en hypoglycémie, le cerveau, il n'aime pas ça. Donc, ça peut le rendre aussi anxieux. Donc, voilà, c'est ce qui semble expliquer les effets de ces excès de sucre sur le cerveau. en mode survie, d'après ce que j'ai lu, parce qu'il manque de sucre et donc, il va déclencher des hormones du stress pour nous pousser, en fait, comme l'homme de Cro-Magnon à chercher à tout prix de la nourriture. Est-ce que ça, tu valides ça ? Oui, en fait, il faut savoir qu'à partir du moment où effectivement, c'est pour ça que je disais qu'elle est l'oeuvre, qu'elle est la poule, quand on a du stress, on va sécréter d'abord de l'adrénaline, la noradrénaline et puis après du cortisol et que ce soit l'adrénaline, la noradrénaline ou le cortisol, un des effets, c'est l'augmentation du taux de sucre dans le sang. En fait, à partir du moment où on a du stress, notre corps, il va chercher à réagir. Déjà, il faut comprendre ce qu'est le stress parce que souvent, les gens ne comprennent pas ce qu'est le stress. Déjà, il faut comprendre que, un, ça ne sert à rien de dire je vais lutter contre le stress parce que le stress, c'est en nous, ça nous appartient. Dire je lutte contre le stress, c'est comme si je disais je vais lutter contre ma propre respiration. C'est un non-sens, on ne peut pas lutter contre le stress. L'important, c'est de savoir quoi faire et comment faire pour le gérer, c'est ça qui est important. Donc, le stress, c'est quoi ? C'est une réaction physiologique de l'organisme face à une agression, qu'elle soit extérieure, par exemple, un animal qui va m'agresser ou bien intérieur, comme par exemple une douleur quelconque dans mon corps qui va provoquer un espèce de stress interne. Donc, à partir du moment on a un stress, notre corps il va réagir. Et en fait, quand on dit le mot stress, en fait le mot stress c'est à la fois l'agression mais également la réaction avec laquelle je fais face à l'agression. Le mot stress il couvre un peu les deux. Donc, il y a l'événement stressant qui est donc le stresseur qui vient m'agresser et donc en réaction mon corps va produire tout un tas de cascades psychologiques et physiologiques qui vont aller vers la réactivité par rapport à cette agression. Globalement, on considère pour être simpliste qu'il y a trois modes de réaction face au stress la fuite, la lutte et l'inhibition. On va mettre de côté l'inhibition même si elle est malheureusement très importante pour l'être humain parce que quand on a du stress parfois on est complètement inhibi on ne peut rien faire mais en tout cas notre corps il a besoin d'énergie ou bien pour fuir c'est-à-dire je vais aller courir très vite ou alors pour combattre. Dans les deux cas il nous faut de l'énergie donc dans les deux cas il nous faut du sucre donc très naturellement notre corps va pousser notre organisme va avoir un afflux de sucre pour justement réagir face à cette agression. Le problème c'est qu'à l'époque du Cro-Magnon c'était chouette d'avoir ce regain d'énergie parce que pour éviter un tigre à dents de sable qui nous court après ou alors pour essayer de lutter contre le tigre à dents de sable il nous faut de l'énergie. Le problème c'est que si le stress c'est du mettons à notre patron qui nous convoque on peut difficilement on peut fuir bien sûr on peut démissionner c'est une chose mais on peut difficilement le combattre et aller vouloir mettre un coup de poing sur le nez de notre patron. Donc le problème c'est que notre corps il a tout un tas d'énergie qui est emmagasinée qui normalement est faite pour fuir ou combattre et nous on va garder ça en nous et finalement ça va être une espèce d'agression donc comme notre corps ne peut pas agresser l'extérieur il va nous agresser nous-mêmes. On peut schématiquement considérer que c'est comme ça que ça se passe et donc c'est ce qui crée tous ces effets physiologiques du stress que ce soit sur nos organes mais également sur notre vieillissement puisqu'il a été montré que le stress accélèrait le vieillissement cellulaire. Je voulais parler aussi en fait pourquoi on a recours au sucre quand on est anxieux stressé. Alors pourquoi on a recours au sucre tout simplement parce qu'il y a un espèce d'équilibre au niveau de nos neurotransmetteurs donc de notre chimie du cerveau globalement on a quelques dizaines de neurotransmetteurs à peu près 70 en tout cas il y en a différents qui sont très connus on va dire que parmi les plus connus pour être très simpliste il y a dopamine et sérotonine dopamine c'est l'entrain c'est l'énergie la motivation mais également la dépendance sérotonine c'est la sérénité c'est le zen globalement en fonction des moments en fonction des besoins on va aller plutôt à s'écréter de la dopamine d'autres moments on va plutôt s'écréter de la sérotonine ça c'est d'une manière assez simple et bien quand on est stressé on a tout simplement envie d'avoir du réconfort alors ça peut être du réconfort type je me fais mon petit plaisir je me donne un petit coup de shoot ça va être de la dopamine ou alors ça va être plutôt je vais me faire un petit réconfort je veux un peu mon doudou je veux mon c-sucre et bien voilà en fait le c-sucre c'est le doudou le doudou qui va jouer sur nos neurotransmetteurs pour nous faire du bien comme je disais c'est comme quand on est bébé quand on nous met du sucre dans la bouche on sourit on est programmé pour aimer le sucre finalement le sucre c'est vraiment le moyen le plus simple d'avoir un petit plaisir ça peut être la cigarette d'ailleurs on en parlait en off mais la cigarette est bourrée de sucre donc ça explique entre autres pourquoi les gens sont dépendants à la cigarette c'est pas que la nicotine c'est pas que la gestuelle c'est aussi les sucres qui sont contenus dans la cigarette c'est important de savoir ça donc il faut vraiment comprendre que ce sucre il va nous amener ce petit plaisir qui est là pour compenser la douleur je dirais de ce stress ou de ce manque ou de cette émotion qu'on n'arrive pas à gérer je voulais te parler aussi du sucre et puis des résultats scolaires apparemment il y avait un impact ouais alors en fait il a été montré que le sucre pouvait entraîner effectivement une baisse de résultats scolaires mais pouvait aussi entraîner des troubles de l'attention alors ça c'est c'est un peu compliqué parce que c'est toujours très très difficile de prouver ce genre de choses comme on dit corrélation n'est pas causalité parce que finalement si on dit trop de sucre c'est pas bon pour le résultat scolaire oui mais peut-être que les milieux socio-économiques où on va donner beaucoup de sucre aux enfants sont peut-être des milieux peut-être moins favorisés où les enfants ont peut-être moins accès à des études supérieures donc tout ça c'est un petit peu difficile et surtout pourquoi je dis ça déjà parce que effectivement c'est très difficile à prouver et que je le répète corrélation n'est pas causalité mais également parce que mon propos n'est absolument pas de culpabiliser les personnes c'est vraiment important de se dire si vous mangez un peu de sucre de temps en temps c'est ok si vous voulez donner une petite tartine de temps en temps de pâte à tartiner N à vos enfants c'est ok un petit bonbon de temps en temps c'est ok je veux dire voilà moi j'ai j'ai 4 enfants ça va de que je dise pas de bêtises de 13 à 21 quand il y en a 4 on se mélange un peu bon ben il faut quand même bien avouer qu'à la maison il y a tant en temps du Nutella et c'est ok en fait il faut vraiment faire la différence parce qu'il y a des personnes qui me disent qui me contactent en disant mais est-ce que vous pouvez pas m'aider suite à mon addiction au sucre je suis addict au sucre parce que je ne peux pas m'empêcher le soir de prendre un carré de chocolat ça c'est pas de l'addiction au sucre ça c'est ok moi je ne peux pas m'empêcher enfin honnêtement moi je suis capable d'arrêter quasiment tous les sucres sauf le chocolat je ne peux pas dire que je suis addict au chocolat mais j'aime beaucoup le chocolat souvent déjà mes enfants ils se moquent de moi ils disent attends t'arrêtes pas de dire faut pas manger du sucre et toi t'es toujours avec ton chocolat mais c'est pas la même chose en fait de vouloir finir juste par un petit plaisir de goût un repas avec un petit carré de chocolat que de se mettre devant une série avec un pot de pâte à tartiner et de la prendre comme ça d'une manière machinale c'est pas non plus la même chose de dire oh là je suis stressé je vais aller défoncer une boîte de gâteau ça c'est de l'addiction au sucre quand on est devant une série qu'on est capable de manger de la pâte à tartiner à la petite cuillère sans s'en rendre compte ou bien quand on se jette sur un gâteau pour gérer nos émotions ça c'est de l'addiction au sucre par contre juste avoir envie de finir un plat son repas par une petite douceur sucrée c'est juste une question de goût il y a des gens qui ont envie de finir leur repas par du fromage voilà moi je préfère finir mon repas par un petit morceau de chocolat c'est une affaire de goût c'est pas de l'addiction c'est juste de l'habitude sachant qu'une habitude ça peut se transformer ça peut se modifier est-ce que ça fonctionne bien de prendre du sucre pour gérer ses émotions ? je suis obligé de dire que oui je suis obligé de dire que oui puisque chimiquement ça fonctionne donc en fait il faut comprendre que en médecine un traitement va avoir trois niveaux symptomatique éthiologique et préventif donc si on prend l'exemple quelqu'un qui glisse sur le tapis et qui se casse une jambe d'abord il a mal donc le traitement symptomatique c'est soigner la douleur ensuite le traitement éthiologique c'est-à-dire la cause ça va être d'opérer sa jambe et ensuite le traitement préventif ça va être de reclouter le tapis pour pas que ça recommence donc on a toujours trois interventions en médecine si on a anxieux et qu'on prend du sucre oui c'est vrai c'est vrai ça va soigner le symptôme sauf qu'on va on va pas résoudre la cause si je suis stressé dans mon boulot et que je prends du sucre effectivement je vais avoir un petit soulagement mais je vais pas gérer mon stress puisque mon boulot il n'y a rien qui aura changé mon N plus 1 qui me stresse il va continuer à me stresser je vais juste aller mettre un pansement et qu'à ta place sur une jambe de bois je vais me faire un peu de bien et en fait effectivement à court terme je vais me faire du bien à moyen terme moins sûr et à long terme je sais que ça va être défavorable puisque là justement je vais rentrer dans une période où je vais prendre trop de sucre et je risque d'avoir les effets secondaires délétères mais dans un premier temps oui effectivement bien sûr que c'est c'est chouette je dois bien reconnaître voilà je reprends mon cas personnel quand mettons j'ai j'ai un moment un peu un peu un peu hard au boulot ou quoi que ce soit je vais oui je vais avoir certainement le plaisir à prendre un petit peu plus de chocolat que ce que je prends d'habitude mais l'important c'est de faire les choses en conscience à partir du moment où on le sait à partir du moment où on fait les choses en conscience en étant bien conscient de ce qu'on fait et que en fait c'est ok finalement d'aller quelque part soigner le symptôme en sachant qu'on ne fait que ça mais après les prendre en charge vraiment à l'origine du stress si je reprends mes trois interventions symptomatiques éthiologiques et préventives si par exemple mettons je sais pas je suis commercial et j'ai du stress dans mon travail alors je peux faire le traitement symptomatique je vais manger un petit peu de sucre bon ça ok pourquoi pas je vais faire un traitement éthiologique je vais apprendre à gérer mon stress je vais apprendre à prendre la méditation la cohérence cardiaque ou par exemple je vais faire un accompagnement par Emmanuel et puis ensuite je vais faire un traitement préventif c'est à dire que si en tant que commercial j'arrive pas à gérer mon stress c'est peut-être que je n'ai pas les bonnes méthodes commerciales donc par exemple je peux aller faire un stage pour améliorer mes techniques de vente donc je vais vraiment aller jusqu'à la racine de ce stress mais en tout cas effectivement premier abord pourquoi pas prendre un peu de sucre à la rigueur c'est ok moi je préfère qu'on prenne un peu de sucre plutôt qu'on prenne une benzodiazépine mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il faut bien garder en conscience que c'est purement symptomatique et que ça ne durera pas et que vraiment il faut aller chercher ce qui est à la racine c'est pareil pour la cigarette d'ailleurs il y a ce que l'on appelle en PNL l'intention positive c'est à dire que chaque comportement même s'il semble défavorable il a ce que l'on appelle une intention politique c'est à dire qu'il a une raison d'être s'il est là c'est parce qu'il y a une raison à tort ou à raison mais il y a une raison alors on a beaucoup parlé des effets du sucre est-ce que tu pourrais nous dire comment on va sortir comment toi ta méthode pour sortir de l'addiction au sucre alors comme j'ai dit puisque finalement la problématique elle est à la fois physique et mentale il n'y a pas de discussion il faut que la prise en charge soit physique et mentale la première chose c'est comme je disais tout d'abord chercher à gérer la racine de l'émotion qui provoque la prise de sucre ça c'est je dirais la prise en charge mentale qui va être un peu sur le long terme ensuite la prise en charge je dirais physiologique c'est tout d'abord par exemple faire en sorte d'éviter le sucre ça c'est un peu simple de dire ça mais en tout cas de prendre des aliments à un déglycémique les plus bas possible justement pour éviter trop de pics de sucre de déterminer aussi différents différents compléments alimentaires qui peuvent effectivement qui ont la réputation d'aider à diminuer les addictions au sucre comme par exemple la berbérine ou la gymnéma ou ce genre de plantes qui ont la réputation de diminuer l'appétence au sucre on cite aussi parfois le chrome même si bon les études ne sont pas forcément parfaites voilà le chrome aurait la réputation d'aider à gérer le sucre après il y a aussi des belles études qui ont montré que la charge de sucre au niveau du corps variait en fonction de l'ordre dans lequel on mangeait les aliments c'est-à-dire que c'est pas la même chose de manger son chocolat à la fin du repas que le manger au début d'abord il faut manger les fibres type des crudités éventuellement avec de la vinaigrette il semblerait que le vinaigre notamment le vinaigre de cidre puisse aider par rapport à la glycémie là encore les études ne sont pas forcément toutes concordantes mais en tout cas on commence par les fibres on commence par les crudités après on va prendre les protéines les graisses ensuite les glucides et puis on peut finir éventuellement par un petit dessert sucré mais qui peut être quelque chose qui est très très pauvre en sucre mais qui a vraiment un goût sympa moi j'aime bien conseiller des fruits rouges type myrtille framboise mûr parce que c'est plein d'antioxydants l'indéglucémie qui est très bas et en plus c'est sympa donc toi tu as mis au point en fait une méthode tu peux nous en parler oui alors effectivement en fait beaucoup par l'expérience l'interaction avec des patients effectivement j'ai développé une espèce de méthode pour justement à la fois corps et esprit mais pour accompagner toutes les personnes justement qui ont ces problématiques par rapport au sub toujours avec ces deux versants le corps et l'esprit donc addiction et traitement mental addiction et traitement physique et physiologique donc au niveau mental moi j'aime bien utiliser les techniques de PNL les techniques de coaching d'hypnose et sur le versant physiologique plutôt la nutrition la micronutrition des plantes et surtout inviter les personnes à aller vraiment chercher la racine l'émotion racine parce que finalement si on ne gère que le sucre en étant obsédé par le sucre le sucre le sucre on passe à côté de l'émotion racine qui est finalement le principal déclencheur donc tu as une formation en ligne là-dessus voilà oui oui tout à fait il y a une formation on mettrai les liens dans la description pour te retrouver pour trouver ton site internet et puis tout à fait c'est vraiment important voilà maintenant c'est vrai que en fait pourquoi je trouve ça vraiment important c'est parce que comme j'ai expliqué maintenant je m'oriente surtout dans l'optimisation de la santé des performances et de la longévité globalement il faut comprendre que il y a en gros quatre manières de de mourir en fait globalement quand on avance en âge on va a priori mourir ou bien de maladies cardiovasculaires ou bien de maladies neurodégénératives type Alzheimer Parkinson ou alors de maladies métaboliques type type diabète ou alors de cancer une fois qu'on a dit ça il faut comprendre que le point commun de enfin les points communs plutôt de ces maladies il n'y en a pas 50 000 c'est notre mode de vie donc plus particulièrement la sédentarité d'accord donc ça veut dire qu'il faut bouger plus mais également la malbouffe et plus particulièrement le sucre les problèmes de stress de sommeil et tous les toxiques type type tabac donc à partir du moment effectivement on arrive à éliminer ce qui dans notre way of life nous empêche de vieillir bien et bien a priori on va pouvoir avoir une vie plus longue et plus heureuse donc c'est pour ça que vraiment je suis attaché à non pas chercher à dire aux personnes arrêter le sucre pour arrêter le sucre non moi c'est plutôt arrêter le sucre pour pouvoir apprendre à gérer mieux vos émotions pour mieux gérer votre stress éviter comme ça les comportements qui vont être délétères d'une manière chronique pour votre santé pour pouvoir justement vivre plus longtemps donc c'est vraiment dans cette optique que je parle de biohacking donc de la maîtrise de notre biologie de notre psychologie en vue d'avoir une vie plus longue et plus heureuse et puis en ce moment tu es en train de préparer donc un atelier qui est prêt d'ailleurs sur le burn-out est-ce que tu peux nous en parler ? oui alors c'est très important en fait il faut comprendre que je m'intéresse très souvent à des entrepreneurs et je dirais que quasiment un entrepreneur sur deux voire deux sur trois ont eu ou auront un burn-out ou au moins se seront approchés du burn-out donc il y a très nombreuses personnes qui sont proches ou ont vécu un burn-out plus particulièrement chez les entrepreneurs mais ça peut toucher tout le monde le plus important c'est déjà de savoir qu'il faut prévenir le burn-out une fois qu'on a le burn-out malheureusement c'est une vraie maladie qui nécessite un vrai traitement médical éventuellement un psychologue psychiatre médecin traitant une vraie prise en charge un arrêt de travail etc donc une fois que le burn-out est là malheureusement il faut le soigner par contre on peut faire en sorte à partir du moment où on a de stress de chercher comment on peut au maximum prévenir le burn-out en fait globalement le burn-out c'est ne plus avoir d'énergie ne plus avoir d'énergie mentale émotionnelle physique voire même spirituelle en tout cas le burn-out c'est tout simplement ne plus avoir d'énergie et bien il y a des techniques il y a des méthodes il y a des comportements il y a même des compléments alimentaires qui manifestement peuvent permettre d'augmenter notre énergie il y a certains compléments alimentaires qui vont aider à augmenter l'énergie cellulaire il y a certains types de comportements qui vont aider à augmenter notre énergie mentale ou émotionnelle donc l'idée c'est de justement d'aller plutôt prévenir le burn-out dépister les signes précoces et le prévenir voir si on en a fait un faire en sorte d'éviter de retomber dedans ce qui rentre dans le biohacking d'ailleurs hack en fait hack exactement on va hacker on va pirater notre biologie tout à fait pour augmenter son niveau d'énergie exactement exactement ok et bien Denis je te remercie merci merci à toi et puis à bientôt merci à toute ton audience et puis écoute ravi de pouvoir éventuellement parler plus plus loin encore de tout ce qu'on peut faire dans ta thématique avec le biohacking tout à fait éventuellement reparler se re-rencontrer pour parler du burn-out yes énormément mon audience avec grand plaisir à bientôt merci beaucoup au revoir j'espère que cette interview vous a plu et que ça vous a appris pas mal de choses est-ce que vous vous êtes prêt à diminuer aussi votre consommation de sucre à peut-être prendre un carré de chocolat de temps en temps et si vous voulez aller plus loin avec moi vous pouvez toujours télécharger mon e-book numérique gratuit sur le stress et l'anxiété j'ai aussi à votre disposition si vous souffrez de crise d'angoisse une vidéo plutôt longue sur les 4 étapes pour vous sortir vous débarrasser des crises d'angoisse et puis cerise sur le gâteau vous pouvez passer aussi 45 minutes gratuitement avec moi au téléphone pour parler de votre problème et vous trouverez les liens sous la vidéo dans la description à bientôt pour d'autres vidéos Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021